Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui ne peut pas être très gênant pour la personne qui en souffre mais qui peut provoquer d'importantes complications chez son entourage, le ronflement. Tout d'abord, sachez que le ronflement se produit lorsque l'air inspiré va entraîner des vibrations, de petites structures qui se trouvent au fond de la gorge et qui peuvent avoir de petites anomalies comme par exemple une base de la langue trop épaisse, un voile du palais ramolli ou une luette trop longue. Alors la luette est tout simplement un muscle qui se trouve au fond de la gorge et qui a un rôle principal dans la déglutition qui est le fait d'avaler des aliments, des boissons et la salive. Il est important de savoir que les facteurs de risque du ronflement sont l'hérédité, le surpoids, la consommation de tabac et d'alcool ainsi que certains types de médicaments. J'attire votre attention sur le fait que le ronflement peut être accompagné du syndrome d'apnée du sommeil. Il s'agit du fait que la personne va arrêter de respirer pendant quelques secondes de manière irrégulière au cours de son sommeil. Cela va provoquer une réduction de l'oxygénation du sang ainsi que des réveils successifs au cours de la nuit. Le sommeil de la personne ne sera donc pas récupérateur et elle aura tendance à s'endormir au cours de la journée ce qui peut provoquer des accidents de travail et des accidents de la circulation. Donc si jamais vous observez ce type de phénomène chez l'un de vos proches, n'hésitez pas à consulter un médecin afin de traiter la personne de manière efficace. Alors si vous souffrez de ronflement ou que vous connaissez des personnes autour de vous qui ronflent sans arrêt au cours de la nuit et bien le conseil que je vous donne est de consulter un spécialiste c'est-à-dire un médecin ORL qui va trouver la cause du ronflement et pourra la traiter de manière la plus efficace possible. Bien évidemment, vous pourrez retrouver en pharmacie des produits prétendant limiter le ronflement. Alors sachez que ces produits peuvent agir sur certaines personnes et n'avoir aucun effet sur d'autres personnes. Alors pour traiter le ronflement le médecin pourra vous proposer différents dispositifs médicaux comme par exemple la bandelette nasale. Il s'agit d'une bandelette que le médecin va poser au niveau du nez. La bandelette nasale a pour objectif d'augmenter l'ouverture au niveau des narines et faciliter le passage de l'air. Il faut savoir que ce dispositif a un temps d'adaptation de 10 jours. Il y a également la prothèse dentaire. C'est un dispositif qui permet de maintenir la mâchoire inférieure et la langue vers l'avant, ce qui améliore le passage de l'air au niveau des voies aériennes supérieures. Enfin, le médecin pourra aussi proposer au patient des implants palatins qui sont des petits fils en polystérène que le médecin va poser au niveau du palais du patient, ce qui va raffermir son voile du palais et donc améliorer le passage de l'air. Sachez que cette intervention se fait sous anesthésie locale. Si jamais la personne souffre du syndrome d'apnée du sommeil, le médecin pourra aussi proposer quelques interventions chirurgicales. J'en ai fini pour cette vidéo consacrée au ronflement. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre ce phénomène ainsi que les traitements qui peuvent être prescrits. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste, eh bien c'est très simple, il suffit de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche qui se trouve juste à côté. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501